Alors c'est un moment très important et c'est un moment de rencontre attendue avec les deux responsables des deux mouvements politiques qui forment avec nous la majorité. C'est un moment amical. J'emploie le mot au sens le plus exact possible parce que d'habitude l'amitié en politique est une valeur qu'on invoque sans être toujours absolument sûr qu'on la respecte ou qu'elle inspire le fond de notre réflexion ou de nos affections. Mais je veux dire simplement, pour un témoignage, je n'ai pas l'habitude de dire le contraire de ce que je pense, qu'avec les deux responsables que nous allons accueillir maintenant, Stéphane Séjourné pour Renaissance, que vous pouvez applaudir. Et Édouard Philippe, comme ancien chef de la majorité et responsable et président de Horizon. Nous avons des relations qui répondent à une exigence de confiance et de sincérité dont je peux dire que, en tout cas moi, je la ressens comme authentique, comme réelle. Et que c'est, nous nous parlons chaque semaine au moins et souvent plusieurs fois par semaine, et cet équilibre que nous avons atteint est un équilibre précieux. J'ajoute que, tout à l'heure, tout cet après-midi, est venu partager notre rencontre Richard Ferrand, qui a été notre responsable... Dans tout le travail de préparation que nous avons fait il y a un an pour les élections législatives, Richard m'a dit qu'il devait repartir parce que c'était l'anniversaire de son fils. Je ne sais pas s'il est reparti ou pas encore. Il est là ? Approche-toi, Richard, une seconde, s'il te plaît. Tu vas te mettre au premier rang et je te préviens, tu vas dire un mot. Un mot. Voilà. Je veux dire simplement que cette relation, qui est une relation de confiance et de sincérité, c'est aussi une relation, et pour moi le mot a beaucoup de sens, de co-responsabilité. Chacun dans nos parcours, dans nos trajectoires. Nous avons exercé des responsabilités, nous en exerçons encore. On a travaillé dans la première mandature du président de la République. On travaille maintenant. On a tous des amis au gouvernement que je salue et à qui je dis notre amitié. Mais nous nous sentons co-responsables de l'avenir. Et c'est plus important que tout. Ma vision personnelle, personne n'est obligé de la partager, est encore plus large que ça. Moi, je crois que nous sommes co-responsables de l'avenir, quel que soit notre engagement, c'est-à-dire pour moi identiquement engagement politique, engagement syndical, engagement professionnel, engagement dans les communautés de pensée. Nous sommes co-responsables de l'avenir, même si nous sommes en désaccord entre nous. Mais a fortiori, bien sûr, davantage encore co-responsables, puisque nous sommes ensemble la garantie de la bonne entente à l'intérieur de la majorité. Est-ce que je puis rappeler simplement, pour ceux qui s'intéressent à la vie politique, que ça n'est pas souvent que les formations politiques qui forment une majorité s'entendent entre elles ? Ce n'est pas arrivé souvent dans l'histoire. Et j'ai même des souvenirs assez précis, d'époques un peu antérieures, dans lesquelles cette amitié était doublée de, comment dirais-je, d'une compétition virile et pas totalement correcte, comme on dit, puisque c'est la coupe du monde de rugby. Donc, je suis très heureux de vous dire, d'attester, au fond, devant vous, que ça n'est pas le cas de cette majorité. Ça ne veut pas dire que nous sommes semblables en tout. Ça ne veut pas dire que nous avons sur tout exactement les mêmes intuitions, les mêmes idées, et qu'il arrive assez souvent même que nous puissions être différents. Mais nous ne faisons pas de nos différences une opposition systématique. Et nous ne faisons pas de nos différences une raison pour prendre un avantage sur les autres, pour enfoncer les autres et se propulser soi-même. C'est un climat que je trouve, moi, de qualité humaine et civique. Et au fond, dans une maison comme celle-ci, pour qui la démocratie, ça compte, et pour qui le civisme, ça compte, c'est une raison de plus de les accueillir avec plaisir et chaleur et reconnaissance. Alors je vais, quoi qu'il m'ait indiqué qu'il n'était absolument pas question qu'il parle, qu'il venait ici par amitié, je vais lui dire que l'amitié, ça se prolonge, et je donne la parole pour les quelques minutes qu'il souhaite à Richard Ferrand. En disant combien nous sommes nombreux à regretter qu'il ne puisse plus exercer sa vigilance et son talent et son esprit de responsabilité au sein de l'Assemblée nationale. Et je suis donc content de suppléer cette absence en lui donnant la parole.